Générique 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 Bonsoir, la lutte contre le sida, des réformateurs et en vote. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Dans le monde, 35 millions de personnes vivent avec le sida. 6000 nouveaux cas d'infection sont relevés en moyenne chaque jour, dont en gros tiers chez les jeunes de moins de 24 ans. Pour cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous nous sommes intéressés à l'association strasbourgeoise Action Sida Ville, menée par des médecins et des pharmaciens. ASV fait beaucoup de prévention chez les toxicomanes, se protéger bien évidemment et surtout ne pas se passer les aiguilles lors des shoots. Cette population très longtemps stigmatisée ne représente plus aujourd'hui qu'un faible pourcentage des nouvelles contaminations. Prévention et aussi traitement, les nouvelles avancées ont changé la vie des malades. Patrick Spice est le président d'ASV. Les personnes qui sont sous trithérapie, sous traitement antiviral et qui ont une charge virale indétectable ne sont plus transmetteurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles non protégées et ne pas risquer de transmettre le virus au partenaire. C'est fondamental parce que longtemps on a hésité. Il y avait un bruit de fond il y a 10-15 ans. On voyait des gens célèbres qui étaient malades du sida, qui le disaient, qui passaient à la télé. Il y avait des personnes dans la rue qui étaient jeunes et qui avaient des stigmates de l'atteinte du sida. C'était une espèce de bruit de fond de la présence de cette maladie. Aujourd'hui, non, il n'y a plus rien. Mais on ne peut plus dire que c'est une abomination et que ça va toucher tout le monde puisque les choses ont changé. L'information, elle doit être donnée. Les choses ont vraiment beaucoup changé. Vous entendez très souvent parler des frondeurs du PS, les Hamon, Montebourg et autres philippétis qui ne manquent pas une occasion de torpiller le navire Hollande-Valls. Vous connaissez peut-être un peu moins les réformateurs du Parti Socialiste. Le concept est différent mais l'objectif est le même. Amener plus de réformes au sein du Parti, une nouvelle idéologie et tant qu'à faire auprès du gouvernement. Le pôle des réformateurs du Parti Socialiste s'est réuni samedi à Strasbourg autour de Robert Herrmann, le patron de la communauté urbaine. A l'image, entre autres, le secrétaire d'Etat, Jean-Marie Le Gouen, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, plus d'autres cadres nationaux du PS. Ensemble, ils ont lancé une sorte d'appel de Strasbourg en appel au rassemblement des réformateurs, en appel à plus de réformes, en appel pour initier une nouvelle dynamique avant le congrès du Parti en 2015. Et ils ont un peu allumé le Parti Socialiste, accusé d'être trop mou et coupé des réalités. Il y a l'épaisseur d'un papier à cigarette entre réformateurs et nouveaux frondeurs, voire empêcheurs de tourner en rond. Alors question, est-ce une révolte ? Vous savez, non. Je crois que nous, à la fois, on soutient le gouvernement dans ses actions réformatrices, mais en même temps, on aimerait qu'elles soient plus conséquentes et plus lisibles. Et donc, on essaye de donner cette visibilité. C'est en tout cas des gens qui sont militants et qui considèrent que le Parti Socialiste doit changer de logiciel et répondre aux attentes légitimes de l'ensemble de nos concitoyens, tant sur le chômage que sur l'évolution de notre société. Nous sommes tous issus, en quelque sorte, d'écurie. Et nous considérons que ce système, aujourd'hui, est dépassé et qu'il nous faut reprendre langue avec les intellectuels, reprendre langue avec tous ceux qui peuvent assurer la pensée, de manière à ne pas se retrouver à dire des choses dans les congrès, qu'on n'arrive pas ensuite à mettre en œuvre. Et donc, avoir le courage d'adapter complètement nos propositions à la réalité que nous connaissons aujourd'hui sur le plan national et sur le plan international. D'un certain point de vue, c'est vrai que trop longtemps, la gauche a été dans le déni de la réalité. Alors aujourd'hui, on a un gouvernement qui s'attaque aux vrais problèmes que connaît notre pays. Mais encore faut-il peut-être donner plus de sens et plus de perspectives, plus de cohérence aussi. C'est le travail que nous faisons en tant que responsables politiques aujourd'hui à Strasbourg. Il y a un décalage entre ce qu'étaient les pensées d'une certaine vieille gauche et la réalité. C'est encore faut-il décrire la société telle qu'elle est et surtout avoir un projet qui corresponde, qui donne de la cohérence à l'action quotidienne du gouvernement. L'an dernier, le Chris Kindelsméric de Strasbourg a obtenu le titre de meilleur marché de Noël d'Europe et même du monde. La ville concourt pour le titre 2015 et vous appelle à voter sur Internet. Pour elle, évidemment, Strasbourg est en compétition avec Londres, Madrid, Vienne et doit convaincre le plus d'internautes possible. Pour cela, la capitale de Noël a une arme secrète, Matt Pokora. L'artiste a lancé la semaine dernière les illuminations de la ville. Le voilà au micro de nos confrères pour faire la promo du marché de Noël de Strasbourg. Alors écoutez-moi bien les Strasbourgeois. Il va falloir que nous allions tous voter pour Strasbourg au concours du meilleur marché de Noël d'Europe. Alors allez voter, même si nous on sait que c'est le meilleur chez nous, si on ne va pas voter, c'est les autres qui vont gagner. Donc allons tous voter pour Strasbourg au concours du meilleur marché de Noël d'Europe. Je compte sur vous la famille. A bientôt. Demain, dans le 6 Euro Métro, le forum de l'attractivité de l'Alsace organisé à Strasbourg. Si ce Euro Métro sur Twitter pour me trouver attractif, salut.